Rodolphe Steiner, allemand, ancien capitaine de la Légion étrangère, campagne d'Algérie, du Congo. Major depuis peu promu colonel à la tête du 4e commando. Le 17 août, le chef de l'état est venu en personne de Umwaya à Oweri, le chargé de défendre Abba. Sur le plan militaire, c'est des batailles sur les routes. L'ennemi n'occupe pas le terrain, il occupe les routes, les villes. C'est une chose qui n'est pas tout à fait normale. Mais ça nous laisse la main libre de l'attaquer un peu partout, en arrière ou pas derrière, si vous voulez. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la part des Nigériens une volonté d'anéantissement de la population du Biafra ? Ah oui, c'est manifeste. J'ai vu dernièrement, il y a deux jours, ils sont massacrés à 5 km à gauche de nos positions. Environ 5 000 civils. Tout ce qui se trouvait dans le coin, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant systématiquement. C'est donc la nouvelle évolution, la nouvelle tendance des combats. Oui, c'est-à-dire... Personnellement, je pense que c'est dans le but de provoquer une banique extrême pour arriver plus vite à leur fin. Vous pensez qu'ils vont y arriver de cette façon ? Non, parce que même si nous sommes écrasés militairement, parlant, c'est-à-dire conventionnellement, nous allons pas nous arrêter de battre, c'est impossible. Nous allons tout simplement aller dans le maquis et de là, nous allons recommencer une autre guerre. Recommencer une autre guerre, avec quelles troupes ? Ok.